Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Eve accepte de gérer les sociétés fictives de son fils et la police arrête Silas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 juillet dans Ainsi Grand Soleil. Eve accepte de gérer les sociétés fictives de son fils pour blanchir son argent sale, Elliot est en train de monter plusieurs sociétés fictives et souhaiterait que sa mère en soit la gérante. Alors qu'Eve hésite à s'embarquer dans une combine qui pourrait lui valoir la prison, Elliot assure qu'il a tout calculé et que personne ne pourra remonter jusqu'à eux. Pendant ce temps, Gérald se rend sur le chantier de Portel Construction. En réalisant qu'il aura en charge la plomberie d'une vingtaine de villas de luxe, il décide d'accepter le projet. Plus tard, il reconnaît auprès de son fils qu'il a mal jugé Elliot puis ajoute qu'en définitive, c'est quelqu'un de bien. De son côté, le commandant Becker continue à chercher des informations sur les activités du compagnon Demy. Tandis qu'il interroge le procureur pour savoir si Portel Construction a déjà eu affaire à la justice, ce dernier répond qu'il n'a jamais rien remarqué de suspect jusqu'à présent. Dans la journée, Virgile et sa mystérieuse inconnue sortent d'un bar éméché et s'embrassent fougueusement dans la rue sans savoir qu'Eve les aperçoit. Sous le choc et profondément blessée, celle-ci rejoint son fils et adhère à sa proposition pour enfin avoir la vie qu'elle mérite. La police arrête Silas pour fêter le retour de son ami ainsi que la fin de l'enquête, Gary organise un apéro à la colloque et invite Silas. Alors que chacun se réjouit que toute cette histoire appartienne désormais au passé, Davia montre une vidéo de Quentin prise quelques jours plus tôt dans la rue. Lorsque Silas décide de partir précipitamment, Gary visionne à nouveau la vidéo et aperçoit en arrière-plan l'avocat de Brochot. En parallèle, Silas contacte Brochot et l'informe que Davia a toujours la vidéo en sa possession. Après que le détenu lui a ordonné de détruire l'épreuve, Silas se dirige vers la colloque et force la serrure pour y pénétrer. Malheureusement, Gary a prévenu la police et Manu, qui l'attendait patiemment, le place en état d'arrestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada